Comment les bactéries nous rendent malades? Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons explorer ensemble comment les bactéries nous rendent malades. Pour ce faire, cette vidéo sera divisée en trois parties. Premièrement, nous verrons la structure de la bactérie. Ensuite, nous verrons d'où viennent-elles. Pour finir, nous verrons comment elles nous rendent malades. Les bactéries sont des organismes unicellulaires microscopiques. Ce sont des organes prokaryotes, c'est-à-dire des cellules qui n'ont qu'un seul chromosome et ne possèdent pas de membrane nucléaire. Les bactéries n'ont pas non plus d'appareil mythotique de mitochondrie. Elles possèdent pour la plupart une paroi rigide qui a un constituant spécifique qui est la peptidoglycane. La structure de la bactérie est différente selon qu'il s'agit d'une bactérie gramme positive ou d'une bactérie gramme négative. Mais dans les deux cas, on trouve un constituant commun, le peptidoglycane, encore appelé mucopeptide ou muréine. Chez les bactéries gramme positive, la paroi des bactéries est épaisse et elle est constituée majoritairement de peptidoglycane. Pour les bactéries gramme négatives, la couche de peptidoglycane est mince. Elle est recouverte par une double couche lipidique asymétrique et nous avons une membrane externe. Autant chez les bactéries gramme positive que chez les bactéries gramme négative, on retrouve la membrane plasmatique. D'où viennent les bactéries ? Les bactéries font partie des premières formes de vie sur Terre. Il en existe des milliers de types différents et elles vivent dans tous les environnements possibles partout dans le monde. Elles vivent dans la Terre, dans les mers et dans les profondeurs de la croûte terrestre. De nombreuses bactéries vivent sur et dans le corps humain et animal. Ces bactéries vivent au niveau de la peau et des voies respiratoires, au niveau de la bouche, du tube digestif et des voies génitales sont causées de préjudices. Maintenant que nous savons c'est quoi une bactérie, voyons comment elle nous rend malades. Les maladies bactériennes sont le résultat d'un conflit entre la bactérie pathogène et l'hôte. La bactérie tend à envahir les tissus tandis que l'organisme réagit pour éliminer ou détruire la bactérie. Le conflit hôte-bactérie met en jeu deux sortes de facteurs, à savoir les facteurs liés à la bactérie et les facteurs liés à l'hôte. Le pouvoir pathogène d'une bactérie est sa capacité d'entraîner une altération tissulaire, cellulaire ou moléculaire que l'on décrit chez un hôte sensible. Chez les bactéries, on retrouve les bactéries pathogènes qui possèdent un équipement biochimique qui lui permet de s'implanter et d'envahir l'hôte et ensuite de produire la maladie. A côté, nous avons les bactéries non pathogènes. On distingue les bactéries commensales qui vivent au contact des cellules humaines ou animales auxquelles elles sont accolées. Elles vivent des déchets rejetés par les cellules des revêtements. Les bactéries s'approfitent, ce sont des bactéries qui se développent dans la nature au dépend des déchets organiques et dans la vie et leur multiplication est totalement indépendante des organismes humains et animaux. Pour se protéger des processus de défense immunitaire, les bactéries ont développé plusieurs mécanismes de résistance. On dirait qu'elles ont un cerveau. Parmi ces mécanismes, on a la production de toxines. Ces toxines produites par les bactéries vont endommager les tissus ou perturber le fonctionnement normal des cellules. Par exemple, la bactérie Clostridium botulinum qui va produire la toxine botulique qui cause le botulisme. Une autre méthode est l'invasion et la destruction des tissus. Certaines bactéries peuvent envahir les tissus corporels et les détruire directement. Par exemple, nous avons le Mycobacterium tuberculosis qui envahit les poumons et cause la tuberculose. Une réaction inflammatoire. La présence de bactéries peut déclencher une réaction immunitaire intense qui cause de l'inflammation et des dommages au tissu. Par exemple, dans une infection à streptococque pyogène qui peut provoquer des pharyngites et des infections cutanées accompagnées d'inflammations. Il y a aussi la production de biofilms. Ces biofilms qui vont adhérer aux surfaces et sont protégés par une matrice visqueuse. Ces biofilms peuvent être difficiles à éliminer et peuvent causer des infections chroniques. Vus d'ensemble, les différentes situations sont liées à l'équilibre produit pour une grande part par la capacité naturelle de l'autre à prévenir ou à limiter l'introduction des bactéries dans l'organisme. Mais à la faveur des altérations de ces mécanismes de résistance, ces bactéries peuvent envahir l'autre et provoquer une maladie. Ces bactéries sont appelées opportunistes et les maladies produites sont appelées maladies infectieuses opportunistes. En somme, les bactéries causent des maladies en perturbant l'homéostasie normale du corps, en endommageant les tissus et en déclenchant des réponses immunitaires qui, bien que destinées à protéger le corps, peuvent causer des dommages collatéraux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et à la prochaine. N'oublie pas de liker, de partager et à la prochaine.